bonsoir tout le monde aujourd'hui tout en effectuant ma gym quasiment quotidienne et mes activités de repassage tout en écoutant évidemment un opéra de salieri en ce moment c'est ce que j'écoute d'ailleurs il m'a moins plu que d'autres bon bref je vous en parlerai eh bien j'ai pensé à un thème relatif au pervers vous savez que quand on explique à une personne qui n'est pas au fait de ses théories qui n'a pas cette grille de lecture du moins qui n'a pas la même façon de voir que nous de décrypter l'information que nous 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 heurtons souvent à une indifférence ou à une incompréhension en fait ce n'est pas vrai j'ai remarqué ça en repensant à de nombreux exemples et souvent très souvent même même si la personne n'adhère pas à nos théories si la personne n'a pas la même grille de lecture que nous elle adhère finalement à ce qu'on raconte pourquoi je vais vous l'expliquer alors vous expliquez que tiens je prends mon exemple tiens vous dites ce Pierre Calmar il est vraiment manipulateur pervers c'est épouvantable de travailler avec lui c'est épouvantable de le côtoyer c'est épouvantable d'être son voisin etc etc et bien vous vous rendez compte que la personne qui est en face de vous votre interlocuteur ou votre interlocutrice n'est pas est tellement étonné elle va dire que c'est son caractère d'être comme ça qui n'est peut-être pas facile mais c'est son caractère chacun son caractère mais il y a une chose qui frappe vraiment moi qui me vraiment qui me frappe quand je parle une personne perverse à quelqu'un qui n'est pas au fait de ses théories et qui n'est pas forcément comme nous c'est à dire qui n'a pas cette grille de lecture que nous avons et bien elle n'a pas l'air étonné au lieu de dire ah Pierre Calmar pervers quoi c'est étonnant je n'en reviens pas et bien non elle ne dit pas ça en fait les gens la plupart des gens remarquent les pervers remarque les personnes manipulatrices au bout d'un moment mais elle ne colle pas cette étiquette sur ces personnes elle ne voit pas les choses comme nous mais elles sont malgré tout ces personnes dérangeantes elles ont remarqué que quelque chose n'allait pas que quelque chose ne fonctionnait pas chez cette personne que nous nous considérons comme perverse ou manipulatrice mais n'ont pas simplement la même grille de lecture elles se disent oulala c'est quelqu'un effectivement de problématique qui qui a un comportement qui n'est pas facile que je n'apprécie pas dont je me méfie un peu c'est ça en fait mais elles ne vont pas dire ah ben non c'est une perverse c'est une manipulatrice non elles vont pas dire ça mais elles vont pas être étonnées quand on leur dit ah ben une telle ou j'ai des problèmes avec il ya quelque chose qui ne va pas elles ne sont pas étonnés remarquez ça c'est très important vous l'observerez vous aussi je pense et vous me direz si vous l'avez expérimenté si vous arrivez aux mêmes conclusions que moi c'est à dire que ces pervers ces personnes malsaines ces personnes manipulatrices tout le monde finalement les remarque mais on n'attribue pas forcément leur comportement un peu discordant à de la manipulation à quelque chose de malsain à quelque chose de pervers et d'ailleurs je tiens à vous le préciser moi tant que je ne suis pas absolument certain qu'une personne est manipulatrice une personne est perverse je n'en parle pas où j'en parle par exemple dans une vidéo sans citer la personne sans qu'on puisse deviner qui cela peut être mais je n'en parle pas on va dire de manière officielle mais je me tiens sur mes gardes voilà tout simplement merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker à mettre des pouces et à diffuser la vidéo si vous l'appréciez et à me faire part de vos commentaires c'est une vidéo très importante même si le sujet a été repris des tas de fois peut-être pas tout à fait sous cet angle voilà d'habitude on dit bah non les autres sont incrédules ne nous comprennent pas et si la plupart des gens la plupart du des situations auxquelles je pense les autres adhérait finalement à nos propos sans coller pour autant la même étiquette sur la personne qui posait problème qui leur posait problème à elles aussi bonne fin de journée à très bientôt 1 1